Et particulièrement ce mois, c'est le mois de l'activation des Pudmatikos. Tout ce que le Saint-Esprit fait, c'est pourquoi il est en mission sur la terre. Il a décidé de les activer en chacun de nous. Nous avons vu les diversités des dons, les diversités de ministères, les diversités d'opérations. Par rapport aux dons, le Seigneur a dit que ces dons sont des dons de grâce. Les dons de grâce du Seigneur. Si ce sont des dons de grâce, c'est pourquoi il dit à chacun, la manifestation est donnée. Ce n'est pas à quelques-uns, mais à chacun, la manifestation est donnée pour l'utilité commune. Le Seigneur a choisi spécialement les jours passés de nous conduire dans les dons de révélation. Et les dons de révélation ne sont pas des dons théoriques, c'est des dons pratiques. Et si réellement nous avons crié au Seigneur, si nous avons ouvert nos cœurs, pour dire, Seigneur, je me dispose pour que tu manifestes tes dons à moi et à travers moi. Ces dons de révélation sont très importants. de par la parole de Sazès, qui est le plus grand moyen de Dieu, pour révéler les dessins de son cœur aux hommes qui sont sur la terre, révéler ce qui est dans sa pensée, comme il a dit ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'œil n'a pas vu, mais qui est dans le cœur de Dieu. C'est ce que le don de la parole de Sazès révèle pour chacun de nous. Si nous restons toujours dans ce que nous voyons, nous devenons insatisfaits. Si nous restons dans ce que nous entendons régulièrement, s'il n'y a pas de nouvelles révélations, nous serons frustrés. C'est pourquoi il dit la révélation est claire. L'ennemi ne cesse d'amener les ténèbres. De même que la nuit n'a jamais cessé de paraître, Satan sème toujours des ténèbres. Mais quand la révélation est là, tu es éclairé. Aucun ténèbre ne peut dominer sur toi. Et ce matin, la parole vivante, dans le livre de Proverbe 29, verset 19, verset 18, j'ai dit bien la parole vivante. Et tu n'as pas la parole vivante en Proverbe. Mais je vous annonce que ça va venir. Alléluia, le Seigneur m'a fait la grâce de la voir. Dans ce livre, il est écrit, Proverbe 29, verset 18. Quand un peuple ne se laisse pas guider par la révélation divine, il peut bien noter ce livre. Quand un peuple ne se laisse pas guider par la révélation divine, il s'adonne au moins, il s'adonne au désordre. Il s'adonne au désordre. Lui, c'est qu'on dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. La parole vivante dit, quand il n'y a pas de révélation, quand le peuple ne se laisse pas guider par la révélation divine, c'est bien précis la révélation divine. Il s'adonne au désordre. Le désordre dans ta vie, le désordre dans ma vie, le désordre dans l'église, le désordre dans ta famille, est lié au fait qu'il manque de révélation divine. Il n'y a pas de révélation divine. Il n'y a pas de révélation divine. Tu es obligé de vivre dans le désordre. Quand un peuple, et je me permets de dire, quand une vie, quand une personne, quand une femme, quand un homme, quand même un jeune homme, ne se laisse pas guider par la révélation divine, sa vie est une vie de désordre. Il ne peut pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. C'est la Bible qui dit. Ah oui. Donc ces trois dons de révélation sont importants. La parole de connaissance est une révélation surnaturelle par le Saint-Esprit qui te permet de recevoir tout ce que Dieu a fait. Qui te permet de connaître les faits de Dieu pour ta vie. Elle te permet aussi de connaître les faits de l'ennemi qui bloquent ton avancement. Ah. Est-ce que tu as la révélation des faits de Dieu? Dans le monde de l'Esprit, ce jour est très important. Dans le monde spirituel, ce jour, nous sommes au combien? Pardon? Nous sommes au? Et nous sommes au quelième mois? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour précis? Nous sommes dans l'année de l'activation des dons. C'est-à-dire, les dons vont te permettre de te donner la révélation de ce que Dieu fait même chaque jour. Je ne savais pas quand le Seigneur m'a réveillé et m'a dit prends ta Bible. Et je vous assure que ces révélations ne sont pas données aux paresseux. ne sont pas données aux paresseux. Je ne veux pas te séduire. Je ne veux pas non plus te flatter. Ces dons-là, ce n'est pas pour les paresseux. C'est pour ceux qui sont en communion avec le Saint-Esprit. C'est pour ceux qui s'adonnent à la parole de Dieu. C'est pour ceux qui ont une vie de prière. mais dès le présent ils retournent à l'heure. Agé 2, le verset 1. Je veux que nous prenons. C'est-à-dire, beaucoup peuvent manquer ce jour. Cependant, une parole de connaissance a été donnée en ce jour nous concernant. spécifiquement, ça ne concerne pas ceux qui sont passés. Agé 2, le verset 1. Le 21e jour du 7e mois. Du 7e mois. Aujourd'hui, c'est quel jour? 21e jour du 7e mois. Est-ce que tu es là ce matin? Tout ce qui va sortir, la suite, te concerne, la suite me concerne. C'est ça la révélation. Quand tu as ta Bible, mais est-ce que tu sais ce qui s'est passé en ce jour? Ça l'est passé inaperçu. C'est pourquoi Jacob dit, pourquoi ma destinée passe-t-elle inaperçue? Il y a des choses qui peuvent passer inaperçues. Qu'est-ce qui s'est passé en ce jour? En ce jour, la parole de l'éternel ne se révéla pas à hier. La parole de l'éternel se révéla. Donc, c'est une parole révélée. Une parole révélée. Et quand c'est révélé, c'est pour toi. Les choses cachées sont à l'éternel. Mais ce qu'il a révélé, c'est pour qui? C'est pour moi. C'est pour toi. Est-ce que tu vas prendre? Est-ce que tu vas accepter? Est-ce que tu vas saisir? Est-ce que tu vas posséder? Le prophète en ce mot parle à Zerubabel, fils de Chétiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple. Et dis-leur, Quel est parmi vous le survivant qui avait vu cette maison dans sa gloire première? Quel est parmi vous le survivant? Donc, il parle au vivant. Qui avait vu cette maison dans sa première gloire. Quelqu'un dit avec moi la première gloire. La première gloire. Le Dieu de gloire conduit chacun de nous dans cette dimension de gloire. Je peux te dire de rendre grâce au Seigneur pour la première gloire. La première gloire peut être quelque chose que Dieu a fait dans ta vie. la première gloire. Et le plus souvent nous ne savons pas être reconnaissants. Jusqu'à ce que nous la perdons. Mais plus nous sommes reconnaissants, plus Dieu nous conduit dans les dimensions de gloire. Si il y a la première gloire, il y a la quatrième. Il y a la deuxième. Il y a la troisième. Il y a la quatrième. Et quelqu'un a dit il y a la unième. La première gloire. Oui, mon frère. Je veux que tu notes cela. Et comment la voyez-vous maintenant? Et comment la voyez-vous maintenant? Dieu peut permettre que la première gloire soit détériorée. Il peut même permettre que ça soit brisé. Parce qu'il veut manifester une deuxième. Et quelqu'un dit avec moi deuxième gloire. Deuxième gloire. Comment vois-tu la première gloire? Il y en a qui ne la voient même plus comme une gloire. C'est la même chose que ces hommes-là. La maison qui était glorieuse au temps de Salomon. Qui n'avait pas de pareil sur la terre. Mais comment la voyez-vous maintenant? Comment la voyez-vous? Telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Comme rien à tes yeux. Voilà. La première gloire est devenue comme quoi? Comme rien. Rien. C'est pour dire que l'homme n'est pas appelé à rester dans une seule gloire. Effectivement. Même ton travail a commencé à devenir comme un grand C'est là qu'il dit mais je souffre mais je n'ai gagné. J'ai fait des efforts mais je n'ai gagné. Même ton foyer est devenue comme la gloire première est en train de et toi tu fais tout pour Alléluia. C'est une parole d'actualité pour toi et pour moi. elle est à tes yeux qu'est-ce qui paraît à tes yeux ce matin comme rien? Dieu veut que tu passes à une autre dimension de gloire. Le verset 3 Maintenant fortifie-toi Alléluia. Que le Seigne t'as pu te fortifier ce matin. C'est maintenant même au moment où tout paraît comme rien cela ne doit pas t'amener à l'abattement ça ne doit pas t'amener au découragement ça ne doit pas t'amener à l'abandon je n'ai plus rien à gagner j'abandonne le Seigne fortifie-toi Il y a quelqu'un fortifie-toi Il y a quelqu'un je me fortifie en Christ Rien n'est perdu avec le Seigneur Rien n'est perdu La gloire première entend de partir laisse la partir Mais fortifie-toi dit le Seigneur Fortifie-toi A chaque fois le Seigneur est là pour te dire fortifie-toi Ma soeur fortifie-toi Mon frère fortifie-toi Ça veut dire que tu es en train de perdre des forces Pourquoi te fortifier Il faut oublier Jorobabel Mettre ton nom Dis l'éternel Fortifie-toi Joël Fils de Josdak Sauverin sacrificateur Fortifie-toi Peuple entré du pays Peuple entier Du pays C'est un jour C'est un jour que le Seigneur fortifie son peuple La parole est sortie pour nous fortifier Fortifie-toi Peuple entier Ce n'est pas seulement Ce n'est pas à Jorobabel Ce n'est pas à Josué C'est à moi Etienne qui vous parle ce matin C'est à toi qui m'écoute ce matin Le peuple entier Dieu fortifie tout son peuple Il nous fortifie Il sait pourquoi Il continue Dis l'éternel Et travailler Et travailler Car Je suis avec vous Je suis avec Vous Dis l'éternel des amis Il veut un peuple qui travaille Ce n'est pas à rien Que Dieu te révèle Ce qui est dans son cœur Si tu n'es pas prêt à te mettre au travail Si tu n'es pas prêt à te lever Toutes les révélations seront inutiles Tu aurais entendu de belles paroles Travaille Travaille quoi ? Travaille à ton salut Travaille par rapport à la révélation à la révélation que tu as reçue Si tu reçois la parole Tu ne travailles pas Pour ne pas accuser Dieu Pour ne pas accuser le pasteur Pour ne pas accuser le diable Je suis responsable Tu es responsable Travaille Et qu'est-ce que le travail va nous donner ? Le verset 5 dit Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous Je croyais entendre Amen Ou bien tu es en train de me dire que tu ne veux pas travailler Je reste fidèle à l'alliance Quelle alliance ? L'alliance par le sang de son fils L'alliance par l'oeuvre achevée de Christ à la croix L'alliance de pédédiction il reste fidèle L'alliance de libération Quand il parlait au peuple en son temps Il a dit J'ai entendu vos cris J'ai vu vos souffrances et vos émissements Je suis venu pour vous délivrer et vous conduire dans un pays que j'ai préparé Dans ce pays il y a le lait il y a le miel il y a le repos il y a l'abondance il y a la prospérité C'est dans ce pays que toutes mes bénédictions vont commencer à se manifester de façon activée Je reste fidèle Quel jour merveilleux Le peuple de Dieu ne méprisant pas la voie prophétique ni la voie de la révélation Je reste fidèle à l'alliance Dieu t'a sauvé par alliance ton salut ce qui est entre Dieu et toi il y a une alliance une alliance éternelle Il t'a transféré des ténèbres pour t'amener dans un royaume il y a une grande alliance dans ta vie Je reste fidèle à l'alliance Quand vous sortez de l'Egypte et mon esprit est au milieu de vous Mon esprit est au milieu de vous C'est lui le garant le saut de l'alliance C'est lui qui manifeste cet aspect de l'alliance C'est lui qui actue ce que Dieu a dit dans son alliance C'est lui C'est lui qui est capable d'en ouvrir les seaux Les seaux du testament Pour dire Ma fille voici ce qui t'appartient Voici ce que ton père t'a réservé comme héritage Voici ta part de bien Comme si Je n'en m'a dit à son père Donne-moi la part de bien qui me revient Le Saint-Esprit au milieu de nous C'est pour te donner la part de bien qui te revient Ma part n'est pas supérieure à ta part Tu n'es pas moins béni que moi La différence se fera sentir au niveau de la foi On a la même part d'héritage La même part de bénédiction Mais combien développent leur foi pour prendre C'est comme les véhicules C'est pour tout le monde Mais combien vont aller prendre Les bénédictions qui sont sur la terre C'est pour tout le monde Mais combien vont aller prendre Mais le Glorieux Saint-Esprit est là Pour te conduire Si tu le laisses Il agira Et tu seras heureux Ne craignez Car ainsi par l'éternel des armes Voici maintenant la révélation de façon précise Ainsi parle Ainsi parle Maintenant parle Encore un peu de temps Encore Un peu de temps Encore Tu dis qu'il t'a oublié Tu dis même qu'il t'a abandonné Mais dis encore Que quelqu'un dit avec moi encore un peu de temps Alléluia Que quelqu'un dit avec moi ce temps n'est plus en termes d'années Toi tu crois qu'il va te dire d'attendre encore cinq ans Pas même une année Il a dit un peu de temps Ça peut être dans les minutes qui suivent Ça peut être dans les secondes qui suivent Ça peut être dans les heures qui suivent Ça peut être dans les quelques jours qui suivent Encore Peu de temps Ici là c'est pas je viens bientôt Est-ce que quelqu'un saisit Ici là Ce n'est pas je viens bientôt C'est différent de je viens bientôt Encore un peu de temps Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur pour ce Peu Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer Encore un peu de temps Et je prends les les cieux et la terre Quelle parole puissante Vous ne savez pas recevoir les Je prends les 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 cieux et la Si la chose est dans les cieux elle tombera Si la chose est sur la terre Elle se levera Je vais ébranler Je vais ébranler Si la chose est fermée sur la terre Ces portes seront ébranlées Ces fondements seront ébranlées Les forteries seront ébranlées Les montagnes seront ébranlées Je branlerai le ciel et la terre La mer le sec La mer et le sec Des choses se sont passées sous la mer Dieu dit qu'il va les ébranler Des choses se sont passées au deuxième ciel quand on parle de ciel il faut comprendre je prends le riz le sec tous ces sauges je prends le riz est-ce qu'il y a un coeur ce matin pour accepter cette parole tu crois que c'est trop fort pour toi en réalité c'est pour toi je prends le riz toutes les nations les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison et je remplirai de gloire les trésors de toutes les nations j'appelle les trésors de toutes les nations dans ta vie j'ai dit au trésor des nations de bénir si tu as connu les malédictions des nations si tu as connu la honte des nations ce matin le se déclare il déclare dans ta vie il déclare dans ma vie il déclare dans la vie de son peuple les trésors des nations viendront les trésors des nations viendront les trésors des nations arrivent les trésors des nations se précipitent commence à prier en langue commence à dire Seigneur je suis positionné pour recevoir les trésors des nations je ne connais pas leur nombre je ne connais pas leur différent non il a dit des trésors qu'est ce qu'est un trésor pour toi qu'est ce que tu appelles trésor en ce jour 21 le 21 du 7 mois le 21 jour du 7 mois du Seigneur en ce 21 jour du 7 mois je suis positionné pour recevoir les trésors des nations les trésors des nations les trésors des nations viennent les trésors des nations arrivent les trésors des nations arrivent les trésors de cette nation viennent les trésors d'Amérique arrivent les trésors d'Europe arrivent les trésors d'Asie arrivent les trésors des nations je sais que tu peux faire mieux que ça tu peux dire Seigneur Je suis positionné Je saisis cette révélation Je saisis cette parole J'ai besoin de trésors Les meilleurs trésors Pas les n'importe quels Pas du n'importe quoi Trésors de nations Mon Père a ordonné Que vous venez dans ma vie C'est moi le temple actuel de Dieu C'est moi le temple actuel de Dieu C'est moi le temple du Saint-Esprit Ce n'est plus le temple de Salomon Que les trésors des nations viennent Mon Père est-ce que tu peux faire mieux que ça Est-ce que tu peux ouvrir ton coeur Est-ce que tu peux libérer ton esprit Est-ce que tu laisses la parole tomber dans ton esprit Les trésors des nations Les trésors des nations Tu es en train de lutter avec un salaire Qui ne te suffit pas Le Seigneur dit les trésors des nations Les trésors des nations Ô trésors des nations Venez Il y a un peuple qui crie ce matin Il y a un coeur qui crie ce matin Il y a un coeur qui veut recevoir Il y a un coeur qui n'est pas distrait Il y a un coeur qui crie avec violence Il y a un coeur qui persévère Il y a un peuple rassemblé En un endroit Dans les cris montent Comme le peuple d'Israël Le cri monte vers toi Que les trésors des nations viennent Que les trésors des nations viennent Si c'est trop pour toi Il faut te taire Si c'est trop pour toi Ferme ta bouche Si c'est trop pour toi Je ne fais rien Trésors des nations Viens sur ce peuple Trésors des nations Viens dans cette mission Trésors des nations Venez dans cette église locale Venez dans ma famille Venez j'ai besoin de vous Nous avons besoin de trésors J'ai besoin de trésors Au nom de Jésus Christ Nous avons proclamé Dis l'éternel des armées Dis l'éternel des armées L'argent est à moi L'argent est à moi Et l'or est à moi Dis l'éternel des armées Dis l'éternel des armées C'est en ce jour 21 17ème mois Que Dieu a déclaré L'argent est à moi L'or est à moi En ce jour Tu déclare L'argent est à moi L'or est à moi C'est une parole prophétique C'est une parole de connaissance Est-ce que tu la reçois ? Et l'éternel des armées Dis l'éternel des armées En ce jour 21 17ème mois L'argent est à moi La pauvreté n'est plus à moi La misère n'est plus à moi La souffrance n'est plus à moi C'est l'argent qui est ma part C'est l'or qui est ma part Et je réclame Je reçois Peuple de Dieu Lève-toi Peuple de Dieu Reçois la parole Accepte la parole Revolte-toi Leur n'appartient pas au monde L'argent n'appartient pas au satanisme Ça t'appartient Ça m'appartient L'argent appartient à ton entreprise L'argent appartient au peuple de Dieu L'or appartient au peuple de Dieu Seigneur ce matin Réministe ma chababa L'argent appartient à ma famille Dès l'éternel des armées L'argent est à moi L'or est à moi Ce n'est pas la parole d'un homme Tu peux accepter Tu peux refuser Il a parlé C'est pour moi Au Seigneur je reçois Seigneur je reçois Toi qui manques d'argent Commence à rendre grâce au Seigneur Commence à prier en esprit Et dire que l'argent vienne Que l'or vienne Ma chababa Mes rivalistes ma chababa Mais ne saura pas quand Deriko Rabachaya Réministe ma chababa En ce jour 21 Du septième mois Je réclame ma part La parole est sortie Elle se réalisera Elle s'accomplira Elle s'accomplira Certainement Ta bouche à parler T'a men l'accompli De l'éternel des armées La dernière parole de ce jour La gloire de cette dernière maison Sera plus grande Sera plus grande que celle de la première Dis l'éternel des armées Et c'est dans le ciel Que je donnerai la paix Dis l'éternel des armées Alléluia La gloire de cette dernière maison Montre-moi la maison de Dieu Montre-moi la maison de Dieu Montre-moi la maison de Dieu Le Seigneur te dit ce matin Que la gloire de ta vie Sera plus que la gloire De la maison de Salomon Tu as longtemps envié La gloire dont la Bible parle Par rapport à la maison de Salomon Il n'a pas dû de cette deuxième maison Cette dernière C'est toi qui es la dernière maison de Dieu Après toi et moi Dieu n'aura plus de maison sur la terre Après le corps de l'homme Dieu ne va plus construire Un autre temple C'est mon corps C'est ton corps qui est habilité Qui est appelé à abriter maintenant La gloire de Dieu Et il dit que cette gloire Sera plus grande Que celle de la première maison Que les gens ont enviée Et jusqu'à aujourd'hui Les gens continuent de payer un prix Pour aller voir le morceau De cette maison qui reste Dieu a retourné la gloire La gloire vers toi et vers moi Dit l'éternel C'est en ce jour 21 C'est un Du septième mois Au soutien Que la parole est sortie Tu vas élever ta voix Nos cultes sont pratiques Ce n'est pas théorique Mais Seigneur C'est moi la dernière maison Si tu laisses à quelqu'un d'autre Ça te regarde C'est moi ta dernière maison Et ce matin Tu as dit que ta gloire Dans ma vie Sera plus grande Que la gloire qui existait Dans le temple de Salomon Je reçois cette gloire Et lève ta voix Réclame cela avec foi Accepte cette parole Laisse le Saint-Esprit Le glorieux Saint-Esprit Le mépris va quitter ta vie La honte l'hominie Le désastre Tu portes une gloire Une gloire Réclame cela avec moi Je vous remercie Les activations ont commencé C'est moi Je vous remercie Je dis que la gloire La plus grande gloire La plus grande gloire La plus grande gloire Je vous remercie Je vous remercie J'ai besoin de remercier J'ai besoin d'avoir Réclame cela Je vous remercie Je vous remercie comme tu ne l'as jamais fait. Tu dois réclamer comme tu ne l'as jamais fait. Je n'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien à dire. Si cela ne te suffit pas, rien d'autre ne peut te suffire. Je ne te dis pas de laństière. Je ne te dis pas. 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 Saint-Esprit de gloire, merci d'activer, merci de manifester cette parole, cette révélation, cette révélation, je t'ai béni ce matin, je t'ai loué ce matin, je t'ai célèbre ce matin, je t'ai donné gloire, 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 gloire. Gloire, 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 glo Gloire, gloire, gloire Merci Seigneur Ce que sa bouche a dit Sommet l'accomplit Ce que sa bouche a dit L'esprit l'accomplit Ce que sa bouche a dit L'esprit l'accomplit L'esprit l'accomplit Ce que sa bouche a dit 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 L'esprit l'accomplit 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 Je t'acclame Je clame ta fidélité Merci Seigneur Oh merci Tu acclames ta fidélité ce matin Oh merci Parce que tu m'as tout donné Seigneur Dans ta fidélité Merci Seigneur Oh merci Père Lève simplement tes deux mains Glorieux Saint-Esprit Je te remercie Merci de nous avoir révélé ce jour Et la parole qui gouverne ce jour Sourait été ta grâce On pouvait manquer Cette révélation C'est pourquoi je te remercie Si tu as révélé Tu as dit que c'est pour nous Seigneur de gloire Qu'aucune de ces paroles Que nous avons reçues Ne tombe à terre Merveilleux Seigneur Il n'y a que toi seul Qui peut nous permettre de voir La manifestation pratique Et nous Seigneur A rester dans cet esprit Dans cet esprit de foi Que personne ne pense Que c'est trop pour lui Si ça a été révélé Tu mets cela à notre portée Merci de donner à chacun Sa part de l'État Sa part de bien et de bénédiction Je crois Seigneur Qu'à partir de ce jour Des choses merveilleuses Des choses spéciales Seront à l'ordre du jour Merci pour ta grâce Merci pour ta fidélité Que ton peuple continue De méditer profondément De demeurer et de persévérer Afin que la gloire De la dernière maison Soit luisante Je te rends grâce Dans le glorieux nom de Jésus Christ Amen 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 Amen